salut alors dans cette vidéo on va s'intéresser au clocking bon je vais pas rentrer trop dans les détails je vais plutôt vous faire voir un tour d'aperçu voilà de ce qu'il est possible de faire alors au niveau du clocking on la présentation des différentes solutions de clocking pour les principales solutions grosso modo on a le clocking sur ce qu'on appelle user agent donc sur l'ua bon ça c'est obsolète c'est une technique qui marchait on va dire il ya une dizaine d'années où ça suffisait vous pouvez le faire soit via php ou soit via htac c'est généralement c'est les deux méthodes les deux langages principaux quoi les deux méthodes oui couramment utilisé alors en clocking la sur htac c'est voyons voir comment ça se présente putain faut que je le retrouve parce qu'avec tous ces trucs là test clocking non c'est pas celui là ouais voilà clocking sur user agent ah putain je pensais qu'il y avait la flèche bon bref enfin voilà ça c'est un exemple de clocking user agent simple bon rewrite engine on on active la règle de récriture rewrite base racine et donc en gros rewrite code en gros si donc on conditionne le display l'affichage de bas du site enfin du contenu de la page quoi sur lequel on full htac c'est donc là par exemple vous mettez sur htac c'est sur la racine de votre site internet par exemple de votre expiré dans le domaine expiré et si on met là donc les principaux user agent google bing index leur bon dans l'exemple qui va vous intéressez surtout google admettons on dit si c'est google enfin là c'est plutôt si c'est pas google alors je vais appliquer cette rewrite rule en gros si c'est pas google je leur le concurrent et je leur envoie je leur redirige vers le bas le nom de domaine qu'on veut là j'ai mis exemple.com c'est le cas de le dire parce que c'est un exemple mais admettons j'en sais rien vous redirigez voilà vers google.com ou ce que vous voulez quoi voili voilou donc ensuite on a le cloaking sur on a le cloaking sur ip c'est le cloaking le plus courant sur ip reverse dns pour s'assurer en gros qu'il n'est pas un fake enfin s'assurer que le concurrent n'essaie pas de se faire passer pour google en fait tout simplement bon après les scripts ça vous avez vous en avez à foison sur sur internet vous avez alors par exemple là on va dire ça c'est au niveau de la cloaking du cloaking croissant 1 on fait un cloaking sur voilà classique sur reverse dns et détection des plages ip donc on fait un double check en fait d'ailleurs il ya google qui le précise à la méthode google précise la méthode sur reverse dns google bot vous avez un centre d'aide la validation de google bot vous avez une page dédiée en gros voilà bah google vous dit carrément comment faire du cloaking s'assurer bien voilà effectuer une résolution dns tout ça elle est la commande host etc il vous donne plus en toutes les infos nécessaires pour s'assurer que c'est bien google voilà merci google c'est bien sympa donc voilà en gros ici si on traduit le script bah voilà ici vous renseignez votre votre ip en gros pour pour avoir accès à la version google bot ce que google voit donc là vous mettez votre ip bon là c'est pas mon ip c'est une de mes anciennes anciennes ip donc voilà donc la http user agent pour identifier la string la chaîne remote adr ok analyse dns reverse on s'assure que c'est google bot après il ya les autres msn et slur bon principal c'est google bon fordns si on s'emballe avec analyse ip bon ben là en gros vous mettez les principales range les principales range dp de google vous faites un pragmat c'est plus simple ça utilise moins de ressources plutôt que de faire une liste des ip comment dire bah toutes les ip en valeur absolue bon après bon vous mettez autant lignes que vous voulez là j'ai mis les principales de mémoire ouais c'est surtout celle qui commence par 66 72 ouais 200 bon enfin il ya les principales vous voyez et après contrôle général adaptation voilà en gros ouais si c'est bah voilà en chèque par par dns et par et par ip quoi en gros si si la vérif au niveau de l'ip c'est bien google c'est bien le dns de google et c'est accord et ça match bien avec une des ip la de google bah on a identifié que google c'est c'est trou c'est bien google et donc du coup on lui sert à la version cloquée voilà le contenu que vous voulez la bouillie ou ce que vous voulez par exemple là vous mettez un code un code 301 statut 301 tac c'est le code d'instruction classique en fait bon moi j'ai rajouté un tider ça marche pas de pain petit no archive no snippet même si logiquement c'est plus pour afficher du contenu comment dire qui est pas 300 quoi qui est pas redirigé et là donc c'est surtout le plus important location cible location cible bah là en gros vous mettez la cible vers laquelle vous voulez que ça redirige quoi admettons je sais pas vous mettez ce code 300 sur un de vos expirés et vous voulez le rediriger vers un de vos monnaies site par exemple bon ben là voilà j'ai mis pour l'exemple soformaker.com vous mettez votre site que vous voulez quoi votre site d'affiliation que sais-je voilà et ensuite et bien si c'est pas google vous comment dire vous affichez vous lui indiquez en fait tout simplement le comportement que vous souhaitez c'est-à-dire que là par exemple on peut on peut simuler une erreur 503 en gros de service une événement service à disponible service une événement une événement voilà on simule avec un slip la taxe en 20 secondes voilà pour simuler une erreur et puis voilà comme ça ça écrème un peu le concurrent comme ça et qui est pas farouche il va se dire taille un bug il se casse et puis voilà pour le monde bon voilà ça c'est clocking 301 bon les différentes solutions clocking de contenu bah après c'est le même principe c'est juste adapté avec un comportement différent alors clocking de contenu putain j'espère que c'est pas moi qui vois le truc comme ça alors voilà voilà donc là toujours pareil le même principe vous renseignez votre ip tac pour avoir un contrôle dessus patati patata c'est exactement le même script en fait un grosso modo ouais je dois avoir les mêmes plages d'ip là bon de toute façon c'est pour l'exemple et après c'est juste au niveau du comportement vous l'adaptez vous voyez c'est à dire qu'en gros là au lieu si c'est google on l'a identifié parce que au final le plus important c'est identifier le bot si c'est google là bah là dans cet exemple là on lui on lui indique une 301 voilà on a gardé le même comportement c'est pas google la différence c'est que si c'est google bon là on garde bien sûr là c'est plus important quand même de mettre un archive nos snippets encore que enfin bon ça c'est pas l'objet de cette vidéo encore que c'est quand même lié au clocking par expérience pour avoir testé le nos snippets c'est bien et pas bien en fait c'est à double tranchant c'est à dire d'un côté ce qui est bien c'est pour vous vous cacher quoi de vos concurrents c'est à dire que là nos snippets en gros il va comme son indique il va pas afficher de snippet d'extrait du contenu cloqué donc ça va pas donner d'indice à votre concurrent au niveau de la métadescription par exemple ou du contenu tout simplement qui qui sur votre page quoi pour détecter le clocking donc là c'est mode camouflage on va dire entre guillemets absolu par contre la contrepartie c'est que google n'aime pas n'aime pas trop ça voire pas du tout je l'ai testé je l'ai testé plusieurs fois sur des sites satellites générés en automatique avec notamment le logiciel Argo Content où je générais des voilà des milliers de pages une chier de pages là et et donc ça passait quoi mais mais par contre par contre quand je foutais donc j'avais testé en fait sur les des sites où j'avais pas mis du nos snippets donc en gros il y avait l'extrait quoi et et j'avais mis avec le nos snippets où il n'y avait pas d'extrait et bien en fait je m'étais aperçu et ça s'est vérifié à quasiment 99% quoi pour ne pas dire 100 où en fait chaque fois que j'affittais le chaque fois que j'avais jamais été le nos snippets là bah Google indexait beaucoup moins de pages c'est à dire que souvent c'était relayé dans l'index secondaire vous voyez souvent quand on a le vous avez pas beaucoup de pages par exemple ce que certains peuvent appeler le syndrome des 4 pages là et après vous affichez vous cliquez là afficher des entrées similaires là tout ça bon ben voilà ça c'est l'index secondaire et et ça nos snippets c'est radical mais c'est du style vous mettez pas nos snippets nos snippets sur un même site d'ailleurs amusez-vous si vous faites du site en automatique voilà Blaster et compagnie vous mettez vous générez des milliers de pages vous mettez pas nos snippets il va vous en indexer bah voilà si tout va bien de toute les milliers ou on va dire allez à minima une centaine quoi et si vous mettez le nos snippets d'ailleurs vous pouvez même vous amuser j'avais fait plusieurs tests quand même pour approfondir où en gros vous voilà admettons que vous avez pas le nos snippets sur le même site paf il index allez 99% des pages pouf vous lui mettez le nos snippets bon vous attendez vous blaster un peu pour accélérer pour forcer le truc quoi on va dire pour inciter Google à dire hé hé il y a des mises à jour recrole le site quoi et et là vous allez voir bam ça va décanier grave quoi le taux d'allaxation de pages dans l'index voilà va décanier parce que bah encore une fois si on est un fait chiant finalement avec un minimum de recul c'est du bon sens Google il aime pas le il aime pas qu'on le leurre quoi s'il y a pas de snippets ça sent la douille à mon avis il dit attends c'est que t'as quelque chose à cacher hé 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 c'est quoi et puis c'est surtout que Google lui c'est quand même un agrégateur de contenu c'est un putain d'agrégateur de contenu un macro agrégateur pire qu'un furs est ce le truc c'est à dire qu'en gros lui il veut que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur sa page quoi donc si tu l'affiches pas de l'extrait affiché pour ses internautes bah voilà il va pas être content parce que du coup forcément le mec va aller davantage sur ton site il va cliquer il va se barrer de Google bon enfin bref allez je m'égare donc voilà donc ça on est sur quoi ? du cloaking de contenu voilà et donc on met ouais c'est ça je disais on fout un include là c'est un exemple basique on est là donc là j'ai mis home.html pour faire un site classique bon ben voilà après vous l'adaptez encore une fois vous mettez du home.php ou alors vous appliquez un comportement différent plutôt que de passer par un include ici vous mettez un contenu une accolade tac et après vous générez votre texte direct enfin voilà bon ben ça c'est le cloaking de contenu ensuite on a le ouais bon on va les faire un par un grosso modo le cloaking de shortcode ben voilà comme ça on l'indique ça a l'air qu'en gros là c'est pour utiliser un shortcode en passant par WordPress bon voilà c'est toujours le même le même refrain quoi hop vous adaptez le script paf détection de Google tac tac ok tac DNS IP on fout les range là pragmatch pa 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 détection de Google tac bon ben la seule différence c'est au niveau technique en fait on modifie un peu enfin le langage le langage est le même mais on modifie c'est à dire que là en gros on dit voilà Google si Google IP n'est pas fausse enfin voilà fausse fausse en gros si ça c'est en gros ça avec le point exclamation égale fausse bon enfin je vais pas faire du dev mais en gros c'est pareil que si vous ennuyez le truc et vous mettiez trop quoi en gros si l'IP Google est trop c'est à dire que si c'est bon pareil pour le DNS bon enfin bref on vérifie les conditions quoi et bon ben là c'est pareil c'est juste qu'on va le mettre différemment on va lui mettre ouais on vérifie là en gros voilà si l'IP est égal à Google bot IP pareil si deux nanana si c'est égal patati patata si ça match en gros c'est toujours le même principe si tout ça c'est ok en gros ça t'as bien détecté une des IP là ici ou un des DNS ben alors c'est que c'est Google c'est bon on met trop et sinon Google c'est faux enfin c'est pas Google Google false bon ben à partir de là on adapte le comportement si pas Google on vide le contenu cloqué en fait et donc voilà if Google false tac on le retourne le contenu la string vide paf et en gros et ben si c'est sinon ça veut dire Google c'est true c'est Google et en gros on lui affiche le contenu cloqué par rapport à ça on met ça le nom du shortcode bon ben là on l'a nommé clock c'est le nom de la fonction ben vous l'amenez vous le mettez ça après comme vous voulez c'est ça rien en fonction cloaking j'en sais rien je fous une merguez enfin bon bref alors ensuite là vous l'adaptez donc ça bien sûr important c'est le truc à la con ça mais si vous cloquez bien sûr ben il faut mettre d'une archive il faut pas que votre page soit accessible en cache sinon ça craint des boudins si votre concurrent peut accéder à votre la version en cache donc c'est à dire la version cloquée parce qu'au final le principal ennemi c'est pas google il est assez facile à leurrer c'est plutôt vos concurrents qui sont des sacrés enfin voilà donc injectez le nom archive dans le header.php si c'est du wordpress on lui fout à la première ligne direct bim première là bam bon ben voilà c'est google il sert la version de cloque elle est toujours pareil la petite xrobotag xrobotag alors moi j'aime bien je préfère l'xrobotag parce que c'est plus discret c'est plus furtif que si vous mettiez le méta méta no archive parce que la méta no archive elle est visible bon au moins que vous la cloquiez mais bon c'est plus furtif comme ça ça ne met pas parce que si le concurrent il s'amuse à vous analyser et qu'il voit une méta no archive bon à part les sites de presse ça met un peu la puce à l'oreille bon voilà ensuite on ajoute ben là si on veut le faire en dur en dynamique on ajoute le shortcode dans un fichier PHP admettons je n'en sais rien vous êtes sur votre site wordpress vous voulez le mettre dans un template PHP admettons vous avez un plugin de sécurité comme CQpress qui ne va pas trop aimer les shortcodes ou les injections enfin encore que je crois que ça marche avec ça bon enfin bref pour une raison x ou y vous le mettez admettons j'en sais rien dans un footer.php ou dans un fichier PHP et ben là voilà au lieu de mettre dans le back office de votre wordpress le petit shortcode la clock clock qui est là et ben là vous mettez le echo la php echo paf du shortcode tu me l'affiches bon ben là tu mets ton contenu cloqué là voilà bon là c'est un exemple à la con bon voilà paf voilà voilà ensuite shortcode cloaking par referrer ok bon on ne va pas détailler la méthode ici mais en gros comme ça on l'indique ces référeurs en gros c'est le même principe si vous cloquez en fait le contenu en provenance suivant la provenance enfin d'où ça vient quoi voilà admettons je ne sais rien moi celui qui accède à votre site tartempion.com en provenance du forum webranquinfo.com par exemple et ben vous l'adaptez le comportement on vous dit si le référeur c'est webranquinfo.com je ne sais pas moi je t'affiche je t'affiche un contenu white hat par exemple voilà voilà ensuite un contenu white hat mimi to play ça on est sur le shortcode ensuite un cloaking spécial bon on va le voir après alors après le nouveau ouais le petit cloaking qui va bien le petit cloaking en canonical ensuite vous avez ici cloaking canonical l'idée c'est quoi c'est qu'on duplique en fait on duplique le contenu qu'on veut canonicaliser voilà super important qu'on le duplique à 100% parce que si vous ne le faites pas à 100% ça ne marche pas super bien ça peut marcher dans d'autres cas mais ce n'est pas l'approche c'est plus dans une approche négative avec de l'idjac enfin bref mais sinon ouais c'est contenu 100% donc de la page qu'on veut ranquer admettons page à ranquer voilà vous avez mon site la page à ranquer je ne sais rien la ferme du cbd avec slash mon petit cbd.com voilà et vous mettez la page fantôme admettons voilà le site satellite où l'explic il va bien paf vous dupliquez votre page là tac et donc le contenu est 100% identique donc dans l'absolu ce n'est pas bien parce que oulala contenu dupliqué sauf que là on va détourner le contenu dupliqué on va le canot on va mettre une canot Nicole donc sur la page site fantôme on ajoute la balise canot Nicole sortante qui pointe vers la page à ranquer donc c'est à dire c'est à dire que là concrètement sur votre site fantôme votre expi la site fantôme.com cette page avec le gaspard le fantôme et bien vous avez votre page dupliquée ici et vous mettez la canot Nicole qui pointe vers cette page alors ça d'ailleurs ça peut être un petit aparté c'est intéressant pour plusieurs trucs d'ailleurs pas forcément dans le cadre du cloaking ou quoi enfin je veux dire un exemple qui me vient que j'ai utilisé sur un de mes sites de niche sur du e-commerce c'est très pratique cette technique sur des fiches produits pour éviter justement la problématique de contenu dupliqué c'est à dire qu'en gros admettons voilà vous avez vous avez plusieurs sites avec pour une raison x ou y et à un moment donné vous allez avoir les mêmes fiches produits bon là j'aurais bien envie de vous donner un exemple concret mais je vais pas vous montrer mon site de niche quoi mais en gros voilà pour une raison x ou y vous avez plusieurs sites qui répondent à un besoin utilisateur différent mais avec une même fiche produit il y a vraiment un intérêt pour l'utilisateur mais par contre voilà pour google vu qu'il aime pas le contenu dupliqué il faudrait faire un contenu unique quoi différent bon ben admettons vous avez pas le temps vous avez pas le temps de créer du contenu vous avez pas envie pop 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 ok et moi ce que j'avais fait à un moment donné quand j'avais dupliqué un peu pour aller plus vite les fiches produits quoi et ben j'avais j'avais canonisé tout ça quoi j'avais mis une canonical vers une fiche produit quoi j'avais déterminé la fiche produit du site mère on va dire et puis voilà pouf et comme ça vous êtes tranquille vous dupliquez votre truc et roule moule voilà bon ben il y a plusieurs utilisations c'est pratique ça c'est pratique et donc du coup la canonical parce qu'à un moment donné c'est quand même mieux j'avais utilisé bon maintenant j'en fais plus parce que bon j'en ai un peu marre j'ai un peu fait le tour du domaine mais après voilà mais par contre parce que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo les logiciels ça marche bien la GSA XRummer mais par contre voilà c'est sûr que c'est pas magique non plus c'est sûr que celui qui croit si vous croyez que s'il faut appuyer sur le bouton magique tac et ça roule non il y a du taf il faut tout paramétrer pof bon voilà mais ça marche bien mais ça prend du temps ça c'est pas comme ça il faut un VPS enfin bon mais voilà mais par contre quand ça marche bien moi j'avais fait ça donc pour un site niché là paf j'avais donc dupliqué tac j'avais mis ma petite canonicole qui va bien et j'avais blasté quand j'avais blasté j'avais foutu voilà des milliers de liens et ça faisait le taf et vous pouvez vous en servir pour plein de raisons pour plusieurs choses pour je sais pas moi vous avez une page cible sur vous pouvez l'utiliser pour du nom de domaine admettons une problématique client là qui me vient vous avez votre client admettons allez sur une formation SO par exemple vous avez votre client il s'appelle je sais pas moi bon mais moi comme c'est SO4Maker mais j'en sais rien allez tartampion.com tartampion.com voilà c'est un site qui vend des formations SO bon il n'y a pas le mot clé dans le nom de domaine d'accord c'est pas un EMD comme ma formation SO.com ok qui booste le référencement qui donne un avantage ok bon vous voulez ranquer la page formation SEO paris voilà slash si c'est un wordpress .php bon on s'en fout c'est l'exemple voilà d'accord vous avez cette page là bon mais vous prenez un XP ou un EMD admettons et vous voulez appliquer cette technique de cadeau Nicole là cloquée vous pouvez très bien en profiter pour prendre un EMD si vous avez un EMD XP c'est encore mieux mais par exemple je sais pas moi formation SEO paris .com vous voyez bon et bien ça si on fait une canonical qui pointe vers cette page là ça va renforcer ça vous voyez même s'il n'y a pas le mot clé ici dans le nom de domaine ça va le renforcer vous allez renforcer vous allez jouer sur du profil de lien sur de l'ancrage par rapport au nom de domaine voilà bon ça pourra faire l'objet d'une vidéo plus détaillée mais voilà il y a plusieurs utilisations possibles voilà voilà alors ouais on blast la page à ranquer donc du coup voilà elle monte comme c'est la technique de la 301 alors ensuite donc l'avantage c'est comme la 301 cloquée on débranche il y a un pépin paf ça joue le rôle de fusible et après bon après voilà il y a plusieurs approches ça dépend de l'utilisation voilà on peut détourner cette méthode là pour voilà avec du négatif si on fait de l'e-jack voilà on fout du contenu de titre porno bon on détourne un peu la sémantique on peut cloquer la canne de Nicole aussi c'est encore mieux pour leurrer les concurrents c'est à dire que là au lieu de la mettre la canne de Nicole qui est visible c'est à dire qu'en gros officiellement votre contenu est 100% dupliqué pour votre concurrent il ne comprend pas parce que vous dupliquez la canne de Nicole quoi il se dit merde il est con quoi il fait des contenus dupliqués enfin voilà bon c'est marrant ça leurrait de faire tourner un peu en bruit quand on peut ouais on peut aussi automatiser voilà si votre page échange vous automatisez ça avec du file get content vous scrappez en full auto et puis voilà bon ensuite le robot TXT alors merde qu'est-ce que j'ai fait là le robot TXT c'est la méthode gentillée par défaut où là on va faire sur du ouais là on est sur le robot TXT ouais donc là voilà on identifie les user agents comme Ahrefs bot voilà diselo si c'est Ahrefs si c'est le tool d'Ahrefs qui veut crawler mon site je l'interdis etc bon on identifie les principaux bots ça c'est Wayback Machine voilà et puis ça pompe de la ressource aussi serveur ces trucs là c'est vraiment donc voilà bon après c'est un plus par contre les instructions comme ça via robot TXT en théorie sont censées les respecter en pratique pas toujours je pense notamment je crois que c'est Moet Majestic lui qui contourne un peu ça et puis c'est encore pareil ça peut donner des indications à vos concurrents vaut mieux passer à être furtif en acheter access ou autre méthode ou sinon le mieux vous faites du cloaking enfin votre robot TXT mais vous rendez votre robot TXT en dynamique vous le rendez vous simulez un robot PHP quoi voilà ou là on peut s'amuser davantage quoi on a plus de souplesse bon enfin bref ensuite ça c'est ce que je vous disais si vous ne mettez pas des ranges d'IP après que match vous allez vous retrouver avec une chie je ne sais pas combien ça c'est toutes les IP mais il y a tellement que après il faut avoir une base de données à jour bon et après c'est pareil ça c'est les cloaking voilà donc le classique reverse DNS et IP après c'est pareil pour que ça consomme encore moins de ressources il y a une méthode qui est très peu utilisée à ma connaissance en France à l'heure actuelle qui permet qui rend quasiment obsolète en fait le reverse DNS et l'IP qui permettent de checker en amont qui permettent de checker en amont voilà ce que tout normalement tout gentil robot est censé appliquer et respecter quoi bon je ne vais pas en dire plus à ce niveau là mais voilà ensuite voilà ça c'est le cloaking par ex-robotag ouais bon là on donne l'instruction voilà si ce n'est pas Google no index no follow bon on peut faire mumuse c'est juste pour vous faire voir qu'il y a vraiment plusieurs il y a tout un champ de possibilités quoi il n'y a pas uniquement qu'une méthode cloaking contenu simple voilà ça c'est pareil on a fil du contenu voilà tac texte optimisé si c'est Google on a identifié le bot paf on balance la purée pareil pour la redirection 301 ouais la meta refresh ça c'est un peu obsolète comme comme redirection on va dire que c'est l'ancêtre de la 301 mais ça marche encore ça marche encore c'est plus utilisé dans le cadre de concours SO pour tester et puis voilà comme ça pour le style on va dire mais ça marche bien voilà ça en gros refresh content 0 ça te redirige vers un site ça transmet quand même du jus ça transmet du jus faut pas croire ensuite ça c'est ce que je vous ai fait voir c'est user agent ouais bon ça c'est d'autres d'autres formes de cloaking voilà plus élaboré ça aussi avec une classe tchak ouais bon voilà bon ben voilà c'est les principales formes de cloaking putain ça va être une de mes vidéos les plus courtes référeurs cloaking spéciaux ouais via les black shorteneurs aussi on peut détourner le principe du shorteneur c'est à dire que là admettons donc vous avez un shorteneur comme Bitly là voilà bon ben ça c'est connu de tous vous mettez votre contenu pouf il vous fait un lien c'est la 300 quoi en fait voilà et ben là l'idée c'est de faire comme ça on l'indique un black shorteneur vous appliquez ce principe vous le détournez c'est à dire qu'en gros vous créez votre shorteneur votre shorteneur pardon j'en sais rien mapetite mapetitefraise.com si vous aimez la fraise des bois bon moi c'est plutôt la framboise mapetitefraise.com tac vous calez votre black shorteneur ok pouf vous avez votre base de données tout et vous détectez ben c'est le principe finalement du référeur aussi ça se rapproche vous mettez plusieurs champs vous mettez admettons je sais pas donc pareil en gros si c'est si c'est google je le redirige je fais une 300 incloqué en fait et si c'est pas donc je le redirige admettons j'en sais rien vers mon site vous pouvez appliquer différents comportements l'avantage c'est que c'est plus souple si en provenance de tel forum ou tel spot paf pour leurrer la modération ça c'est bien aussi bon voilà il y a plusieurs utilisations il faut savoir être malin il y avait un qui avait publié ça un exemple de script à l'époque sur un forum sur lequel j'ai été banni j'étais sur l'île des bannis car je me suis opposé au maître voilà bon bah de toute façon je m'étais inspiré de ça mais après je l'avais fait dev parce qu'il y avait un problème de mise à jour de l'ébairie de la ravel et bon c'est toujours mieux d'avoir ces petits tools fait maison au final voilà cloaking canonical ça j'en ai parlé htaccess cloaking robot txt voilà encore une fois le mieux si vous avez des questions vous me posez la réponse directement en commentaire c'est le plus simple voilà bon après moi à la base je vous dis je préfère être honnête je suis pas je suis pas dev ça ça fait partie de mes on va dire mes points faibles ça l'a toujours été parce que ça m'a jamais vraiment intéressé la technique c'est plus le bidouille voilà débuguer des scripts ou customiser tout ça avoir la main dessus mais après voilà c'est voilà je me débrouille mais j'ai pas je suis pas dev donc donc voilà donc dans la mesure du possible si je peux répondre ça avec plaisir le plus important c'est la stratégie et de comprendre le truc comment ça interagit voilà voilà fichier PHP ça j'en ai parlé ouais liste IP de Google ok après vous avez des outils connus voilà une clocking Veritas là je crois que c'est 410gon qui avait développé le truc je crois ou là pareil je crois que c'est une clocking classique IP reverse DNS où lui là il fonctionne avec une base de données pour que ça arrive plus vite il stocke les IP tout ça et voilà bon ça c'était un plugin qui était sorti je crois mais de souvenir il y avait une grosse faille je sais pas si ça a été patché ou pas depuis ça il y a un clocking plus avancé qui est développé par Stick l'un des développeurs du logiciel la go-content voilà qui va plus loin dans la méthode qui fait très bien le taf et ensuite règles htaccess c'est quoi ça pour clocking XP ouais bon il y a des ressources Scrap Toto ça je crois que c'était la méthode de Jérôme Jérôme Pasquelin et ensuite bon ça c'était une vidéo YouTube qu'il expliquait c'était comment il s'appelle je crois que c'était pseudo salmioche je crois non je crois que c'était lui bienvenue à cette automation day notre dernier intervenant dans une ambiance un peu intimiste bon ben enfin voilà quoi écoutez j'espère que ça vous a plu voilà cette vidéo freestyle du jour bon ben écoutez un petit commentaire allez likez ça de la force tenez vous informé pour les prochaines vidéos et à plus ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage FR ?